Alors là, j'ai écrit deux nombres assez grands, 110 413 et puis 54 350. Alors, dans ces deux nombres-là, on a utilisé le chiffre 4. Le chiffre 4, alors dans ce premier nombre, il est ici, et dans le deuxième nombre, il est là. Alors, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est comparer la valeur de ces 4 dans ces deux cas-là. Donc, combien vaut ce 4 ici et combien vaut ce 4-là, et puis comparer les valeurs de ces deux 4. Alors, on va y aller doucement, on va se rappeler de ce que c'est que cette écriture-là. Ici, la position la plus à droite, c'est celle des unités. Donc ici, on a trois unités, ça c'est la position des unités. Immédiatement à gauche, c'est la position des dizaines, donc ici on a une dizaine. Et puis, immédiatement encore à gauche, la position qu'occupe le 4, ça c'est la position des centaines. Ça c'est la position des centaines. Donc ici, en fait, on a quatre centaines. Donc ce 4 qui est là, il représente quatre centaines, c'est-à-dire c'est 4 fois 100, et 4 fois 100, ça fait 400. Voilà, donc là, on a déterminé la valeur de ce chiffre 4 ici dans cette écriture. Maintenant, on va faire la même chose avec ce nombre-là. Alors, le 0 qui est là, il occupe la place la plus à droite, donc ça c'est la place des unités. Il y a zéro unité. Et puis ensuite, on a cinq dizaines. Le 5 ici, il occupe la place des dizaines. Et puis le 3 qui est juste à côté, il occupe la place des centaines. Ça c'est, il y a trois centaines ici. Voilà. Et enfin, le 4 qui est là, il occupe donc la place des milliers. C'est la place des milliers, ça. Donc ici, ce que représente ce 4, c'est 4 milliers. Donc 4 fois 1000, donc ça c'est 4000. Voilà. Alors là, on peut maintenant comparer la valeur de ces deux 4. Ici, le 4 vaut 400 et ici le 4 vaut 4000. Donc finalement, ce 4 qui est là, il vaut un dixième du 4 qui est là. Puisque si je divise ça par, si je prends un dixième de ce 4000, donc je vais diviser 4000 par 10 et je vais supprimer un zéro du coup. Et donc je vais trouver 400. Donc effectivement, le 4, alors je vais écrire une phrase ici, je vais écrire la conclusion. Le 4 dans 110 413 vaut un dixième, un dixième du 4 dans 54 350. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on vient de faire. On aurait pu le voir directement parce que, en fait, la clé, c'est de se rappeler que quand on passe d'une position à l'autre, donc quand je suis à cette position et que je me décale d'une position à droite, en fait, là, je divise par dix. Et ça, c'est vrai pour chaque position. Donc quand je me décale vers la droite d'une position, je divise par dix. Et quand je me décale vers la gauche d'une position, je multiplie par dix, évidemment. Donc voilà, ça, c'est important. Alors ce qu'on a ici, c'est que dans ce nombre-là, 110 413, le 4, il occupe la troisième position. Alors que dans le nombre 54 350, le 4 occupe la quatrième position. Donc effectivement, il y a une position d'écart entre nos deux 4. Et le 4, ici, il occupe la position qui est un peu plus, qui est immédiatement à gauche du 4 qui est ici entouré en rose. J'aurais pu les écrire l'un en dessous de l'autre. Je vais le faire ici, ce sera peut-être plus clair. Là, si j'écris 110 413, et en dessous, je vais écrire 54 350 en respectant les alignements. Donc ici, j'ai les unités, là les dizaines, là les centaines, là les milliers. Donc effectivement, je vois que le 4 ici occupe la position qui est immédiatement à droite de celle qui occupe le 4 qui est là. Donc ça, c'est le 4 que j'avais entouré en rose, et ça, c'est le 4 que j'avais entouré en bleu. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que pour passer du 4 qui est là à ce 4 qui est là, il faut diviser par 10. Donc effectivement, le 4 dans 110 413 vaut un dixième du 4 qui est dans 54 350.